Et bonjour à tous, c'est Akouris et on se retrouve sur Star Stable avec le Valet Day qui ne veut pas arrêter d'apparaître sur mon écran. C'est bon ? Non, j'ai compris que j'y étais. C'est bon, merci. Ça suffit ? Bon, on va écouter. Allez, on va continuer les quêtes. Donc, on va voir Elisabeth. La première leçon déterminera si tu es capable de me traquer en suivant les traces magiques de mon aura. Je me dirige vers l'emplacement de la majeure partie de nos leçons futures. Pour trouver le chemin, tu devras suivre les traces magiques vertes de mon aura. Ne suis pas les fausses traces que je laisserai. C'est un petit jeu de cachette. Compte jusqu'à 100 et nous commencerons. Euh, ouais. D'accord. Ça va me dire qu'on doit vraiment attendre 100 secondes, ça se passe comment ? Euh... Ok. Donc, les traces vertes, hein. On va y aller. Ça va ? Ça, c'est jaune ou vert ? Bon, c'est vert, hein. Euh... Ah ! C'est qu'il y a dans tous les sens. J'ai pas rien, moi. C'est un peu perturbant, quand même. Bon, ça va être en haut, là. Non ? Plus haut ? D'accord. Plus haut, là. Où va-t-on comme ça ? D'abord ? J'en ai rien vu, là-bas. C'est qu'il y a dans tous les sens. Il y a un petit chemin de montagne. Ça va être là-haut. Ah oui, il y a une... Ah ouais, je m'ai fait gaffe à ça. Je l'avais jamais vu. Je savais que tu n'aurais pas de problème à me trouver. Tu as déjà été ici auparavant. Ah bon ? Peut-être que je me sens plus. N'est-ce pas ? C'est bienvenue au paddock de la montagne. C'est ici que nous tenons normalement les premières leçons des druides et soulriders. Tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Ah non, attendez. Il n'est jamais plaisant d'être dans un feu. Il n'est jamais plaisant d'être dans un feu. Car à ce qu'on m'a dit, c'est très douloureux. Oui, a priori. Évite le feu sans quitter la zone d'entraînement. Quand le temps se sera coulé, tu auras complété ta tâche. Ouais. Ah oui, d'accord. Le but du jeu, ça ne va pas être d'être trop rapide, en fait. C'est juste... Alors ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que ça ne disparaît pas derrière. Si, c'est bon. Il faut juste que je sprint si ça m'atterrit et atterrit devant moi, quoi. Sinon, ça va. Hop là, accélère. Hop là. Mais bon, ça se trouve juste devant. Tout va bien. Là, là, là. Tout va bien. Ça me fait penser à une épreuve dans World of Warcraft. Un peu du style. Après, c'est sûrement inspiré. On ne va pas se mentir. À mon avis, les mecs qui ont fait Star Stable, ils ont beaucoup joué à Warcraft. Oh, putain. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais tomber dans un cul-de-sac. Allez, on est bientôt. On est bientôt. On est bientôt. Reste au galop, quand même. T'es gentil. Voilà. Par contre, j'ai un petit peu peur. Parce que là, du coup, c'est une histoire de réputation. Et je vais devoir faire ça pendant plusieurs jours, en fait. Bien fait, Agathe. Troisième leçon. Attraper la balle. La précision et le contrôle sont très importants pour les droidés des Soul Raiders. Maintenant, tu t'entraîneras à attraper des choses. Tu devras attraper 10 balles avant que le temps s'écoule. Bonne chance. Tu peux faire cet exercice à cheval ou à pied. Bon, à cheval, tant qu'à faire. Oula. Ok. Et d'une. Et deux. La troisième, ça sera trop court. En combien de secondes, ils ont dit ? Parce que là, je suis un peu... Juste, non ? Non, ça va aller. Si j'ai le temps d'aller faire ce lien. Hop. C'est bon. Le sixième a été très rapide, on va voir. Hop là, il y a l'opinion. On va trop tard. Une balle. Là, j'en ai une juste là. Si j'y arrive, attends. C'est bon. Ah, recule, 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 recule. Ça ne nous l'a pas compris. Ça ne nous l'a pas compris. Là, ça ne va pas nous le comprendre non plus. Là. On est à 8, il nous en manque 2. Celle-là, on ne l'aura pas, mais on peut avoir celle d'à côté. Allez, une, une. C'est bon. Apparemment, les quêtes ont l'air de donner énormément de réputation, donc ça a l'air d'aller. Tu as réussi. Ce n'était finalement pas si difficile, non ? Donc 300 à chaque fois. Cinquième leçon. On était à troisième, là. Pourquoi on passe à la cinquième ? Le combat et la confrontation directe ne sont pas toujours la meilleure stratégie. Parfois, il n'est plus sage de se retirer. Tu vas maintenant être poursuivi par un chasseur de l'ombre, à l'intérieur du ring d'entraînement. Reste à l'intérieur du ring et hors de sa portée pendant la durée du temps. Il n'est pas peur, le chasseur de l'ombre n'est qu'une illusion pour la pratique. On est en train de devenir un warrior. Par contre, c'était un, pas trois. Ils ont l'air d'aller un peu où ils veulent. Ça va. Ils ne me chassent pas techniquement. Ils partent carrément dans le sens opposé, donc tout va bien. La musique qui se fait stressante dès qu'on approche. Ils n'ont pas du tout abusé sur l'ambiance. On approche de la fin de la leçon, il n'y a pas de soucis. Il nous reste quelques secondes. Bon, du coup, ce n'est pas être pourchassé. C'est juste éviter d'être paier dans l'idée. Et là, ils vont tous venir vers moi et je vais avoir l'air bien bidon. Non, c'est bon. Bien fait. Tu t'es presque fait attraper à plusieurs reprises, mais tu as réussi. Ouais, bon, pas tant que ça. Pour rappeler ton ins... 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 Il est un druide et il sera ici à chaque jour pour ta formation. Il est facile d'appeler ton instructeur. Tu n'as qu'à te placer devant la pierre reunique avec le symbole du soleil et de l'appeler. Il sera disponible pour l'entier de ta formation, interagis avec la pierre reunique du soleil pour appeler l'instructeur. Je suppose qu'il faut que je descende. Je vais essayer quand même. Non, c'est bon. Ok. Salutations, Agathe. Je suis ici pour continuer ta formation. Elisabeth me dit que tu es une jeune étudiante très prometteuse. Je suis disponible tous les jours pour t'aider jusqu'à ce que tu atteignes le statut aimé avec le cercle du soleil. Et je suis à combien, là ? Vous êtes au nouveau niveau, statut, aimé. Ah bah si c'est pas bon, ça ! C'est bien calculé, par contre, du coup, je ne sais pas à quoi ça leur sert d'avoir mis ça, mais... Alors, lié au cercle du soleil. Félicitations, tu as complété ta formation pour être aimé par le cercle du soleil. Bien joué, ton instructeur m'a dit que tu es une étudiante exemplaire. En vrai, il est tellement content de moi qu'il n'a pas voulu m'entraîner. Mais ça, on le savait dès le départ. Ah, je gage que tu te demandes ce que nous allons faire maintenant. Ben, raconte-moi. J'aurai de nouvelles tâches pour toi lorsque tu seras populaire. Ah oui, non, j'ai cliqué sur ce lien en dessous. Maintenant que nous allons attendre... Maintenant, nous allons attendre la décision du conseil des druides pour connaître la démarche à suivre. Je vais t'aviser au moment où les gardiens d'Aiden auront une nouvelle mission pour toi. Entreprends... Entre temps... Ah oui, entre temps, oui, mais... Entre temps, écrire en un seul mot comme ça. C'est bizarre. Entre temps, tu es libre de... Tu es libre des exercices hebdomadaires et tu peux faire toute mission jusqu'à ce que cela... Jusqu'à ce que ce soit... Je vais y arriver, je vais y arriver. Jusqu'à ce qu'il sera le temps d'entreprendre. Ouais, c'est peut-être pour ça que je n'y arrive pas. D'accord, Agathe. Bonne chance pour tes exercices aujourd'hui. Une fois que tu as atteint le statut aimé, ben c'est bon, avec le cercle du soleil, on pourra se parler chez moi à Valé et Del pour savoir si le conseil des druides a trouvé la prochaine marche à suivre. Je te laisse entre les mains ton instructeur. N'oublie pas que tu dois faire les exercices le plus souvent possible. Chaque jour aussi, tu en es capable. Jusqu'à ce que tu s'apprêtes. A bientôt. Donc, elle, c'est bon. Alors, commençons. Tu dois atteindre... En fait, c'est complètement foutu en l'air parce que je pense qu'on n'était pas censé atteindre la réputation si vite. Je ne sais pas si je l'ai monté avant et du coup, j'ai fait peut-être des quêtes qui ont débloqué avant. Tu dois atteindre le niveau aimé, donc ça c'est bon. Tu apprendras de nouvelles connaissances et d'autres secrets et des gardiens. Chaque jour, tu peux compléter trois exercices jusqu'au terme de ta formation. Bah écoutez, on va aller voir si elle veut bien nous parler là-bas parce que du coup... Est-ce qu'il faut... Ah, il faut que j'atteigne le grade supérieur. Par contre, il n'y a rien pour aller là-bas directement. Ça embête un peu ça. Entre-temps, il y a des quêtes qui sont débloquées à Fort Pinta. Une quête, celle-là, c'est celle-là. Et surtout, j'ai vu qu'il y en avait à l'écurie là-bas. Des quêtes de Jorvik, je crois. Je ne sais plus. Non, ce n'est pas les quêtes de Jorvik, ça. Je ne sais plus. Et le village des pêcheurs, c'est les quêtes de pêche. Donc, rien à faire. Mais je peux aller, je tiendrai, voir ce que c'est, les quêtes de l'album. Je reprends ça plus tard. Parce que, clairement, elle rapporte combien ? 175. Et là, actuellement, on est juste aimé... Attendez, Soleil, je crois que c'est le dernier. Plus du tout. J'avais regardé, c'était le dernier. Bah, je n'y trouve plus. Ah, là. Ouais, alors ça a demandé un tout petit peu de temps, ouais. Ok. On ne soit pas tant que ça, parce que j'ai fait déjà plus de la moitié. Bon, écoutez, je viendrai refaire les quêtes ici pour... Je vais les faire jusqu'à ce que j'ai libéré. En attendant. En attendant, en attendant, en attendant. Hop. Alors, on a dit qu'il y avait des quêtes à... Attendez. Je vais prendre la carte. À Fort Pinta. Allez, on va aller voir les quêtes de Fort Pinta, voir ce que c'est. Cette vidéo sera peut-être un peu courte, hein, parce que du coup, il va falloir que je monte la réputation pour voir la suite des vraies quêtes. Le quête secondaire, là, souvent, elles ne sont pas non plus... Alors, qu'est-ce qu'il va nous avoir trouvé de nouveau comme idée, lui ? Ah, oh là, j'ai... Ma barre espace a un peu de mal. Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. J'ai ma barre espace qui me fait un peu faux-contente, hein. Donc, c'est le touriste allemand qui veut nous parler. Que t'en t'as, les lats ? Aide-nous, s'il vous plaît. Nous avons perdu collection. Je ne sais pas où elle est. Elle était en route chez son amie Andy, près de la carrière de sable. Elle devait revenir à la maison hier soir, mais elle ne s'est jamais représentée. Elle n'a pas téléphoné non plus. Tu dois la retrouver, Agathe. Parle avec Andy. Elle doit savoir où elle est. Et bien, pourquoi pas ? Andy, elle n'est pas à côté. Donc ça, c'est un groupe de... C'est un groupe de... De touristes allemands qui ne font que des gaffes depuis le début du jeu. Ils sont assez marrants. Tac, 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 de l'autre côté. On fait juste... Ouais, c'est l'histoire que je ne vous laisse pas avec une vidéo qui fait des minutes, quoi, parce que... Juste entraînement. Hop là. Oh, c'était où ? Bon, ça va. Donc on me dit, c'est le petit gaillard qui s'occupe du poulailler, là-bas. C'est des moutons. Alors, t'as réussi à faire le saut tout à l'heure, mais alors celui-là, il t'a perdu, hein. Ok. Tac. Alors, petit gars. Tac. Gretchen ? Elle est partie hier après-midi ? Ah, c'est vrai, c'est une sale. Gretchen a disparu. Elle avait promis de rentrer directement à la maison. J'espère qu'il ne lui a rien arrivé. Elle m'avait dit qu'elle prenait la route qui passe près de la vieille mine pour rentrer. Elle mangeait des caramels et elle a échappé des papiers en chemin. Tu devrais pouvoir suivre la trace en suivant les emballages. J'espère que tu la trouveras bientôt, Regat. Bonne chance. Alors. Non seulement, on ne va pas parler du côté boulimique, parce que là, clairement, manger autant de caramel, c'est embêtant. Mais parlons du côté pollution. Ça vous dit ? Hein ? Vous êtes dans un petit coin comme ça, tranquille. Ceci dit, je crois que c'est déjà là-dessus qu'on les avait rencontrés. Je crois qu'on avait récupéré des restes de pique-nique ou un truc comme ça. Les allemands, ils sont sales dans ce jeu. C'est officiel. Donc, elle est rentrée directement dans la mine. Ah oui, c'est une super bonne idée, ça, ma fille. Et moi, je me suis rentrée directement dans le buisson. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça a une chaussure ? C'est un excellent pour cheveux. Mais c'est un géant ! Regardez la tête de la barrette ! Gretchen doit l'avoir perdue. Regarde, encore des papiers de bonbons. Si je suis la piste de papiers de bonbons, peut-être que je la trouverai. C'est... Ça en fait beaucoup, des papiers de bonbons. Cette pollution, vilains allemands ! Voilà. J'allais dire, il n'y en a plus. C'est quoi, ça ? Un collier ! C'est pareil, vous avez vu la taille du collier ? On fait cinq tours de tête avec ça ! Un collier, il doit pas tenir la Gretchen. Elle doit avoir perdu son collier. Voilà encore des papiers de caramel. Alors, moi, à mon humble avis, je récupère les papiers de caramel. Déjà, elle est pas partie du tout du côté de Forpinta. Ça, c'est un souci. Mais je récupère tous les papiers de caramel et je le fais avaler. Non seulement, elle fait n'importe quoi, elle va se perdre. Elle va finir à Jorvik, on sait pas comment. Enfin, Jorvik à... J'ai perdu la zone en dessous. Ouais, on est bien partis pour y aller, là. Non ? On tourne à droite ou pas ? Non, il y a encore un accessoire. C'est quoi, c'est une chaussure ? Oh, téléphone mobile ! Pas de Gretchen, mais le téléphone doit lui appartenir. Attends, qu'est-ce que c'est ? Des traces d'ours ? Elles amènent à la montagne et elles sont aussi pleines de papiers de caramel. J'espère, j'espère m'y rendre à temps. Vite, il faut la rattraper. Un ours ? Bah, il aime le caramel ? Ça va. Oh, il y a des bonnes pattes d'os, quand même. Ah, bon, elle a envie, c'est déjà ça. Il y a un ours qui dort. Salut, Agathe, que fais-tu ? Je suis ici avec mon nouvel ami, qui est si mignon. Je l'ai appelé Holly l'ours. Il dort pour l'instant. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, du coup, pour lui faire avaler les papiers de caramel. La gamine, elle inquiète tout le monde parce qu'elle s'est barrée avec un ours, le truc le plus save au monde. Le tout en polluant la terre. Oui, je sais, j'étais sur la route vers Vampinta et j'ai trouvé des pierres fascinantes près de la mine. Et je pouvais pas résister à y regarder de plus près. Et après, en descendant de la mine, j'y avais ce bulldozer. Et il était pas question de manquer ma chance de le voir. Et en le regardant, j'ai vu des traces que j'ai suivies pour ensuite en rencontrer Holly l'ours. Je l'ai donc suivie chez lui pour dormir un peu. Et c'était magnifique. Mais il dort encore. Mais il dort encore. Alors, je devrais vraiment rentrer. Retourne dire à mes parents que je suis en route. Je vais rentrer directement, je te le promets. Non, tu l'embarques. Tu l'embarques de force. Je vois, on peut voir l'ours. Ah, l'ours, il est réveillé. Ah, c'est bon, il est réveillé ton copain. Tu peux y aller maintenant. On n'a pas de façon facile de rentrer à Vampinta. Allez, on va prendre le van. Et là, pareil, j'ai appuyé. Mais non, il ne veut pas. Bon, après, c'est peut-être cet obstacle qui est foire, mais... Hop. Salut, Agathe, tu l'as trouvé ? Ouf, quel soulagement. Merci, Agathe. Ah, il y aura une autre quête demain pour vous dire qu'elle n'est pas rentrée, je suppose. Eh bien, écoutez, on va arrêter là, ou je vais voir jusqu'à... Non, on va arrêter là. Moi, je vais aller voir les quêtes là-bas. Je vais voir si elles sont intéressantes à enregistrer. Si elles le sont, vous les aurez dans quelques jours. Sinon, la prochaine fois, vous aurez quand j'aurai enfin fini de farmer la réputation pour être suffisamment haut. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve très bientôt. Allez, à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada